Merci. Xavier Paluskiewicz. Merci, M. le Président. M. le Ministre, chers collègues, mon intention était de vous questionner, M. le Ministre, sur ce que nous apprenions ce matin et que vous avez très justement mis en exergue en liminaire comme faisant partie de l'une des bonnes nouvelles du jour. 1,5 milliard liés à la baisse des dépenses de l'État au titre du prélèvement sur recette au profit de l'Union européenne. 1,5 milliard qui font du bien. L'article 27 du PLF que j'ai défendu prévoit un prélèvement sur recette de 20,2 milliards pour 2018. M. le Ministre, pourriez-vous nous expliquer les raisons de la sous-exécution du PSR pour 2017 ? Existe-t-il un risque que cette sous-exécution puisse se répercuter, se reproduire sur 2018 ? Autrement dit, peut-on espérer avoir ce même genre de bonnes nouvelles si d'aventure le PSR au profit de l'Union européenne était surévaluée en 2018 ? Et puis, M. le Ministre, j'ai une dernière question. J'en profite pour évoquer l'article 13 et notamment concernant le bassin minier du Pas-de-Calais, cuite d'un dispositif d'exonération fiscale pour les entreprises qui se créent dans le bassin minier de Meurthe-et-Moselle, et du PIO notamment, qui est de surcroît un territoire voisin du Luxembourg. Et quand on sait justement que ce territoire qui engendre bon nombre de difficultés à nos entreprises, nous aurions là justement l'opportunité de répondre aux disparités fiscales entre la France et le Luxembourg et donc de faire d'une pierre deux coups. Merci. M. le Ministre, cuite, j'évoquais tout à l'heure le sujet du périmètre concernant le dispositif d'exonération fiscale pour les entreprises sur le bassin minier. C'est très important. Alors, on pourra aussi avoir ce débat. Je ne veux pas sous-estimer les difficultés des autres territoires de la République. Et je sais à quel point il y a une tradition minière également dans l'Est de la France et particulièrement dans votre circonscription. Je voulais juste souligner, mais je ne sais pas si le député Roussel est encore là, que dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, il y a eu dans la région des Hauts-de-France un million de suppressions d'emplois en 15 ans. Alors, je ne veux pas dire qu'il y a une concurrence des difficultés, mais ces concurrences, malgré tout, existent. Qu'il faille aider les territoires industriels comme les territoires ruraux, ce qui a été évoqué tout à l'heure, par des dispositifs d'exonération fiscale, ça coûte, on l'a vu, très cher. Sans doute faut-il le faire avec des critères qui permettent de ne pas avoir de différenciation entre territoires. Le débat parlementaire peut être l'occasion de signifier ces critères. La peut-être indifférence importante, mais ça reste ouvert avec les collectivités locales de votre région, c'est que la région des Hauts-de-France ou les départements, notamment du Pas-de-Calais et du Nord, mais aussi les collectivités, ont mis beaucoup aussi de leur poche pour atteindre ces exonérations. Je l'ai dit, dans les exonérations que nous évoquons, il y a une partie qui est prise en place par les collectivités locales. Donc moi, je suis prêt à discuter avec vous, avec les études de votre territoire, mais il faut que tout le monde mette une petite part d'action. Et ces zones franches ne sont que pour un temps petit, puisqu'évidemment, l'idée, c'est quand même de revenir à un modèle économique qui permet au territoire de fonctionner comme ailleurs. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021